Des sociétés existent et se perpétuent sans état. Ce sont les sociétés dites primitives. Pour autant, il ne faut pas penser que ces sociétés, parce qu'elles n'ont pas d'état, sont déficientes ou manquent de quelque chose. Au contraire, elles sont organisées de manière à ce que ne puisse émerger une instance séparée et transcendante qui exercerait un pouvoir sur la société. Pierre Clastres nous conduit à corriger notre regard et à prendre conscience de nos représentations ethnocentriques. Bonsoir ou bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau podcast. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Alors, nous sommes déjà le 4 février 2022 et nous ne voyons pas le temps filer. Sachez que la réouverture de notre site est imminente et que nous allons très bientôt renouer avec les vidéos à proprement parler. Mais comme nous avons investi dans une nouvelle installation, ça prend un peu de temps pour la prise en main. Donc, un peu de patience. Voilà. Le temps, c'était d'ailleurs le thème de notre podcast d'il y a 3 semaines où nous vous parlions de l'accélération du temps avec Hartmut Rosa. Alors, n'hésitez pas à écouter ce sujet passionnant qui est en deux parties. Le podcast est dans la rubrique podcast de notre chaîne eSophia. Alors, Alexis, pour ce nouveau podcast, tu vas tenter de répondre à la question de savoir si nous pouvons nous passer d'état et nous amener à déconstruire un certain nombre de préjugés en t'appuyant sur une des œuvres majeures de Pierre Clastres, philosophe de formation et anthropologue. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je voudrais me confronter à cette question qui ne se pose plus guère, d'ailleurs, aujourd'hui. Peut-on vivre sans l'État ? L'État, ce monstre froid, selon certains, est-il indispensable pour mettre en ordre la société, pour assurer la coexistence pacifique des individus ? Est-ce qu'une société n'a pas les ressources nécessaires pour s'organiser et se perpétuer sans une instance séparée et transcendante, une instance de pouvoir, donc, qui mettrait en ordre cette société, à travers des lois, notamment ? C'est donc en compagnie de Pierre Clastres et de son texte majeur, « La société contre l'État », publié en 1974, que je vais tenter de répondre à cette question. Pierre Clastres, né en 1934 et mort en 1977, a montré dans cet ouvrage « La société contre l'État », grâce à son expérience technologue, que les sociétés dites « primitives » sans État ne manquent de rien, ne sont pas déficientes. En effet, spontanément, nous aurions tendance à croire que l'État est la marque du bon développement d'une collectivité. Qu'elle serait arrivée à sa maturité. Il n'en est rien, selon Pierre Clastres. En pensant cela, nous ne faisons qu'appliquer, sur d'autres cultures, sur d'autres organisations, des normes à l'aune desquelles nous les jugeons. Des normes qui, bien sûr, sont nos normes, nos normes occidentales. C'est cela qui est typique de l'ethnocentrisme. Le texte de Pierre Clastres a donc ce site fascinant qu'il va jouer sur plusieurs fronts à la fois. Il s'attache tout d'abord à déconstruire les présupposés ethnocentriques de l'ethnologie naissante au XIXe siècle, tout en invalidant, dans le même temps, certaines thèses centrales du marxisme, alors dominants dans les années 1970. Thèse qui était prétendument universelle et valant en tout temps et en tout lieu. Et donc, dans ce premier podcast, je voudrais montrer qu'il n'est pas question uniquement pour Pierre Clastres de décrire le fonctionnement des sociétés sans État, mais également et surtout de corriger notre regard sur de telles sociétés. Et dans le second podcast, nous verrons la manière dont les sociétés sans État, selon Pierre Clastres, sont des sociétés qui, dans leur fonctionnement, s'opposent à l'émergence de l'État sans pour autant succomber à un quelconque désordre. Du texte de Pierre Clastres, « La société contre l'État », nous retenons bien souvent uniquement une simple description des sociétés sans État. Alors cela est vrai, mais il est insuffisant et même erroné de réduire le propos de Pierre Clastres à une telle description. Ce qui est intéressant dans le propos de Pierre Clastres, c'est tout ce qu'il ne nous dit pas et ce contre quoi il se dresse, en quelque sorte. Et ce à quoi nous invite Pierre Clastres, c'est à changer notre regard, à nous défaire de certaines catégories de pensées, catégories de pensées tellement ancrées en nous que nous ne les remarquerons plus qu'elles restent impensées, inconscientes, en quelque sorte, inaperçues. Certes, Pierre Clastres prend pour objet dans cet ouvrage les sociétés sans État. Mais il veut avant tout démontrer que cette absence n'est pas un manque, une déficience, un défaut, quelque chose de négatif. Ces sociétés, autrement dit, ne constituent nullement l'enfance de l'humanité. Il est très important de rappeler ce point, car c'est à l'intérieur de telles catégories de pensées qui sont des préjugés, que l'ethnologie s'est développée, s'est créée historiquement. En effet, l'ethnologie est une discipline coloniale en ce sens qu'elle prend naissance à l'époque du colonialisme au XIXe siècle. Les premiers ethnologues étaient en réalité des colons, des soldats qui collectaient des informations sur des sociétés considérées alors comme primitives, sociétés qui se trouvaient dans les pays colonisés. Il s'agissait pour ces ethnologues, plus précisément, de collecter tout ce qui était constitutif de la culture de telles sociétés, c'est-à-dire des normes, des valeurs, des pratiques, des représentations. Bref, de faire ce qu'on appelle une ethnographie pour ainsi comprendre la manière dont fonctionnaient ces sociétés. Mais cette collecte, cette ethnographie, n'était qu'une première étape. Elle permettait alors de construire une théorie de l'évolution des sociétés. Un récit historique ou méta-récit de l'évolution des sociétés. C'est ainsi qu'on distinguait les sociétés considérées comme primitives aux sociétés occidentales développées. Plus précisément, les sociétés occidentales étaient censées avoir atteint le terme du progrès historique et c'est par rapport à la structure des sociétés occidentales qu'on jugeait des autres sociétés, notamment des sociétés dites primitives. En d'autres termes, on pensait le genre humain comme étant homogène, comme étant un, unique et traversant des étapes dans une histoire qui serait l'histoire d'un progrès. Dans cette histoire, les sociétés occidentales étaient considérées comme ayant atteint un terme ou étant en avance tandis que les sociétés dites primitives étaient en retard à l'état embryonnaire de ce qu'étaient les sociétés occidentales. Au moment de sa naissance, au XIXe siècle, l'ethnologie était donc embourbée, si je puis dire, dans cet ethnocentrisme le plus brut et la différence des sociétés dites primitives était toujours vue comme retard, comme défaut, comme déficience, jamais comme une simple hétérogénéité. On ne voyait pas la différence dans ce qu'elle pouvait avoir de positif. La différence était toujours vue comme étant un manque, comme étant négative, comme étant un retard dans une évolution inéluctable. Cela impliquait qu'on considérait alors le temps comme étant le temps d'un progrès, d'une évolution. L'histoire était l'histoire d'un progrès. C'est pourquoi on parle aujourd'hui à propos de cette ethnologie qui n'est plus en vigueur, d'une ethnologie évolutionniste. La différence n'était jamais considérée comme différence, hétérogénité, mais manque. Et cette ethnologie évolutionniste et donc ethnocentrique a notamment été représentée par quelqu'un comme le britannique Henry Lewis Morgan qui a été établi la distinction sauvage-barbare-civilisée. C'était, selon lui, les trois étapes par lesquelles passait toute société. On peut aussi parler à cette époque du darwinisme social avec quelqu'un comme Herbert Spencer qui, dans son analyse des sociétés humaines, va essayer d'appliquer, en le tordant complètement, le darwinisme, donc la théorie de Darwin publiée dans L'origine des espèces en 1859. Bien sûr, Claude Lévi-Strauss, avec l'anthropologie structurelle, a complètement mis en pièce une telle approche. Claude Lévi-Strauss va être dans une démarche plutôt de chercher, à travers les différentes sociétés qu'il a pu observer, une structure qui serait universellement partagée. Donc Lévi-Strauss, avec l'anthropologie structurelle, a complètement délaissé, abandonné et critiqué cette anthropologie évolutionniste. Mais toutefois, cette approche évolutionniste, Pierre Clastres dirige son propos contre elle, car selon lui, c'est une approche qui est toujours à l'œuvre de façon inconsciente, bien évidemment, lorsqu'on parle des sociétés sans état, et qui est beaucoup plus inconsciente d'ailleurs dans la philosophie que dans l'anthropologie qui, elle, avait fait en quelque sorte son argionamento. À dire vrai, en parlant de telle société ainsi, on suggère toujours implicitement du moins un manque, sinon une déficience. Et l'État, alors, serait la destination, le terme de toute société. Pierre Clastres écrit, je cite, « On décèle en cette démarche un ancrage ethnocentriste d'autant plus solide qu'il est le plus souvent inconscient. La référence immédiate, spontanée, c'est, sinon le mieux connu, en tout cas, le plus familier. Chacun de nous porte en soi, intériorisé comme la foi du croyant, cette certitude que la société est pour l'État. » Fin de citation. Cette détermination, donc toute négative, implique déjà un jugement de valeur, un certain ethnocentrisme contre lequel, donc, s'élève Pierre Clastres. Parler de société sans État, c'est déjà, donc, un jugement de valeur, ça implique déjà un certain jugement. C'est pourquoi, Pierre Clastres, comme nous le verrons, parle de société contre l'État. On retrouve ce même préjugé lorsqu'on dit que ces sociétés ont une économie de subsistance. On parle d'économie de subsistance lorsqu'une société produit et échange uniquement ce qui est nécessaire pour satisfaire ses besoins. Mais, encore une fois, parler d'économie de subsistance introduit, en fait, en contrebande, si on peut dire, un jugement de valeur. En parlant d'un tel type d'économie, l'économie de subsistance, on ne fait pas que décrire un mode de satisfaction des besoins. non, on oppose l'économie de subsistance à l'économie de marché dans laquelle on produit plus que ce qui est nécessaire pour ses propres besoins pour ensuite échanger et vendre ce surplus sur un marché. On suppose alors que l'économie de subsistance est une déficience, un manque, encore une fois, le propre de sociétés qui n'ont pas accès à l'économie de marché. Et précisément, les sociétés dites primitives, ne produisent et n'échangent que ce qui leur est nécessaire pour satisfaire les besoins de leurs membres. Il n'y a pas de surplus, il n'y a donc pas de marché. Et dès lors, pour expliquer cette économie de subsistance qui est forcément une déficience, on en a fait une infériorité technique. La technique des sociétés dites primitives, soumises à une économie de subsistance, ne leur permettrait pas de produire davantage. On se représente alors ces sociétés comme, passant tout leur temps à essayer de satisfaire leurs besoins, ce qui ne leur laisse pas le temps alors de produire un surplus. Pierre Clastres écrit à ce propos, je cite encore, « Or, l'idée d'économie de subsistance recèle en soi l'affirmation implicite que si les sociétés primitives ne produisent pas de surplus, c'est parce qu'elles en sont incapables, entièrement occupées qu'elles seraient, à produire le minimum nécessaire à leur survie, à la subsistance. Image ancienne, toujours efficace de la misère des sauvages. » Fin de citation. Encore une fois, il s'agit là d'un préjugé, d'une considération ethnocentrique qui pose la société marchande occidentale comme étant une norme à atteindre, comme étant le terme d'un progrès historique ou d'une évolution historique. Aussi, Pierre Clastres va-t-il s'employer à déconstruire un tel préjugé en partant de la technique ? Finalement, ce serait l'équipement technique sous-développé de ces sociétés dites primitives qui les empêcherait de s'organiser autour d'une économie marchande. La présence ou l'absence d'une économie marchande d'un surplus qu'on écoulerait sur un marché dépendrait finalement d'un certain degré technique atteint ou non atteint. Mais comment juger une infériorité technique se demande Pierre Clastres ? La technique, nous dit-il, renvoie juste à un ensemble de procédés dont disposent des individus non pas pour maîtriser absolument leur milieu naturel mais au contraire pour le maîtriser de telle sorte qu'ils puissent satisfaire leurs besoins. De fait, il n'y a pas de plus ou de moins d'infériorité ou de supériorité, il n'y a pas de hiérarchie concernant la technique. On juge la technique uniquement par sa capacité à pouvoir satisfaire les besoins de ceux qui en disposent. Par conséquent, on ne peut pas dire que les sociétés primitives accusent une déficience au niveau technique. Si tel était le cas, elle n'existerait tout simplement pas. Pierre Clastres fait d'ailleurs remarquer que l'archéologie et l'ethnographie nous apprennent que l'équipement technique de ces sociétés est doté d'une certaine puissance de rentabilité et d'efficacité. Dès lors, parler d'économie de subsistance ne convient pas pour caractériser ces sociétés. Ce qui est d'autant plus étrange en outre, c'est que dans le même temps, les colons venus d'Europe accusaient ces mêmes sociétés pour leur indolence, leur manque de travail, leur fainéantise. On voit que c'est contradictoire car une économie de subsistance implique des individus passant tout leur temps justement à essayer, bon an, mal an, difficilement de chercher laborieusement de quoi satisfaire leurs besoins. On ne peut pas à la fois dire qu'ils passent leur temps à ne pas travailler et qu'ils passent leur temps à satisfaire leurs besoins. En réalité, des études ethnographiques précises démontrent que les sociétés primitives sont certes dépourvues d'une économie de marché. Mais cela n'est aucunement un manque, une déficience. C'est pourquoi on ne peut pas parler de société de subsistance. Les individus des sociétés dites primitives travaillent peu. Ils travaillent uniquement pour satisfaire leurs besoins et pour rien de plus. Ils travaillent uniquement pour renouveler le stock d'énergie dépensée. Pierre Clastres écrit à propos des toupies qu'Huarani en Amérique du Sud qu'il a étudiées. Je cite, la citation est un peu longue mais elle est très importante. Il écrit, « Le gros du travail effectué par les hommes consistait à défricher à la hache de pierre et par le feu la superficie nécessaire. Cette tâche accomplie à la fin de la saison des pluies mobilisait les hommes pendant un ou deux mois. Presque tout le reste du processus agricole, planté, cerclé, récolté, conformément à la division sexuelle du travail, était prise en charge par les femmes. Il en résulte donc, cette conclusion joyeuse, les hommes, c'est-à-dire la moitié de la population, travaillait environ deux mois tous les quatre ans. Quant au reste du temps, il le vouait à des occupations éprouvées, non comme peine mais comme plaisir. Chasse, pêche, fête et beuverie, à satisfaire enfin leur goût passionné pour la guerre. » Fin de citation. « Les sociétés dites primitives, certes, peuvent être amenées à produire un surplus, nous dit Pierre Clastres. Mais ce surplus n'a pas nécessité un travail supplémentaire, un surtravail. Il ne sera pas non plus échangé sur un marché mais consommé lors des fêtes du groupe ou encore lorsqu'un hôte est reçu. C'est en ce sens que l'on peut penser, sinon à mépris, du moins à un certain refus du travail. L'activité de production ne devient jamais une fin en soi, ne devient jamais autonome. Elle est strictement cantonnée à la simple satisfaction des besoins. C'est donc finalement la vie comme nature, c'est-à-dire la vie biologique avec ses besoins, ce qui est nécessaire à sa seule perpétuation, qui dirige l'activité de production. On comprend donc également que l'économie n'est pas un champ autonome dans de telles sociétés. C'est lorsqu'apparaît la politique, lorsqu'une coupure se crée entre dominant et dominé, exploitant et exploité, que l'économie devient un champ autonome, mais qu'elle devient aussi économie politique. Et alors, on ne produit plus uniquement pour soi, mais aussi pour les autres sous la contrainte. Naisse alors la politique et le travail aliéné. C'est ce que nous verrons dans le prochain podcast. Nous verrons comment Pierre Clastres invalide les catégories de lecture marxistes pour montrer qu'en dernière instance, c'est la politique qui détermine toute une société. Et nous verrons également comment les sociétés sans État sont en fait des sociétés contre l'État. Merci Alexis. On se retrouve donc pour le deuxième volet de ce podcast, la deuxième partie, la semaine prochaine. En attendant, merci à tous de liker cette vidéo, de nous mettre un petit pouce bleu pour nous encourager, de vous abonner. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook. Également, nous soutenir sur le lien Tipeee. Tous les liens d'ailleurs sont en description de cette vidéo sur YouTube. Merci à tous. Au revoir Alexis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501